C'est une randonnée mythique, exigeante et unique. La montée vers le Chaberton, 16 km avec un dénivelé de 1300 mètres et des sentiers assez accidentés. Et ce matin-là, légèrement enneigé, mieux vaut être accompagné d'un guide. Laurent Meyer est accompagnateur depuis plus de 20 ans. Il connaît tous les petits pièges d'une telle randonnée. Après cinq heures de montée, nous voilà au sommet. Un sommet coupé à l'horizontale où se cachent huit tourelles. Avant la Seconde Guerre mondiale, sur ces tourelles, il y avait des canons super puissants. C'était donc des canons de 149 mm. C'était des canons normalement qui étaient destinés à la marine. Et puis les Italiens, en 1905, ont choisi de monter huit gros canons de 149 mm pour les positionner là, avec une portée de tir de près de 18 km. Donc c'était quand même une puissance de feu de la part des Italiens qui était assez incroyable. Là, Laurent, il y avait donc des hommes qui vivaient ici constamment ? Alors oui, on avait une garnison de 320 alpines, donc guardia à la frontière à Italiens, qui étaient basés dans d'énormes casernements qui sont un petit peu en dessous. Et donc on avait toute une escouade d'Italiens qui étaient basés là également, dans la forteresse d'Altitude. Et ils étaient relayés régulièrement par les hommes qui venaient en contrebas là, qui a une centaine de mètres en dessous. Mais là, effectivement, les gens, les guardia à la frontière, pouvaient vivre en autarcie ici. Ils avaient des réserves d'eau avec des citernes. Ils avaient des stocks de nourriture. Ils avaient des stocks d'armement dans les souterrains, puisqu'on a des galeries à plus de 30 mètres de profondeur, là, sous la forteresse, qui étaient à la base là pour stocker de l'armement, mais qui servaient également à stocker tout un tas de choses. Les travaux ont débuté en 1890. La batterie était prête en 1913. On disait à l'époque, quand le Chaberton parlera, Paris tremblera. Ce fut le cas le 21 juin 1940. Le Chaberton tira sur les Français des centaines de coups. Le lieutenant Didier ordonna de tirer avec du mortier Schneider 280 mm à partir de tourelles placées sur les hauteurs de Briançon. Le premier coup détruit le téléphérique italien. Et après trois jours, le fort des nuages fut détruit, faisant dix morts du côté italien. On parle encore d'une victoire dans la défaite, car certes, les chasseurs alpins français ont gagné cette bataille, mais l'armistice a permis aux Italiens d'occuper Briançon. Sous-titrage Société Radio-Canada